Je suis maintenant un hypnotiseur ! Bon, un hypnotiseur de rue. Mais en fait, je vais pas hypnotiser dans la rue parce que j'ai peur des gens. D'ailleurs, j'aurais fait qu'une seule séance dans la rue l'après-midi. La vidéo est dans la deuxième partie de la vidéo. Ouais, c'est redondant. J'ai donc fait une formation d'hypnose auprès d'hypnosphère. Mais pourquoi, me diriez-vous, si je ne compte pas faire de l'hypnose de rue ? Bah déjà, l'un des profs, c'est mon colloque. Et il m'a poussé à faire cette séance, de me sortir un petit peu de ma zone de confort. Car c'est toujours une bonne expérience. Ensuite, bah dans les os, je vais faire une vidéo sur l'hypnose. Donc cette formation me sera très utile. Et puis j'avais aussi envie de la faire pour moi-même. J'avais vraiment envie de connaître un peu plus sur la partie théorique de l'hypnose. Bon, puis je vais quand même m'amuser à hypnotiser ma famille, mes amis. Et peut-être même vous, les abonnés, si un jour on se rencontre. Comme, je sais pas, peut-être à la Oxair Galactic Days 5, le 19 et 20 octobre. Je n'y vais pas en tant qu'équinox, mais comme membre de l'association Movismen Prod. Et on vous présentera notre future web-série fantastique, Zero Quest, dont le premier épisode sort le 8 novembre. J'y joue un alchimiste qui part à l'aventure avec deux nouveaux compagnons. Alors abonnez-vous à la chaîne des Movismen Prod pour ne rien manquer. Bref, revenons à l'hypnose. J'ai donc passé trois jours à apprendre les rudiments de l'hypnose pour pouvoir manipuler les gens. Ha 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 ! C'est faux. On ne pourra pas vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. J'appréhendais beaucoup ce week-end parce que je savais que j'allais devoir aborder des inconnus dans la rue. Et ça me faisait bien flipper. Le vendredi, c'était tranquille. Café croissant, puis on a fait de la théorie et de la pratique entre nous. Le samedi matin, pareil. Et le midi, je rentre chez moi déposer quelques affaires. Je reviens donc pour 14h dans une rue où on allait être tout l'après-midi. Je n'étais déjà pas chaud. Déjà parce que j'allais aborder des inconnus. Mais en plus, parce que ben après, j'ai pas spécialement envie de faire de l'hypnose de rue. Donc la motivation n'était pas bien haute. J'arrive donc, et là, c'est le drame. C'est dans une petite rue, un samedi après-midi. Il fait beau, il fait chaud. La place juste à côté était blindée de monde. Je la traverse, et j'arrive dans la rue. Noir de monde. J'arrive vers mon prof colloque, en PLS. Et je lui dis que là, c'est pas possible que je vais dégobiller. Je ne peux pas le faire. Il m'aide à me calmer, et là je lui dis que ça va vraiment pas être possible, que je pourrais pas aborder des gens dans la rue. Bouuuuh ! Eh, je sais, je sais. Tant pis. J'avais quand même emmené ma caméra, dans le but de filmer mes séances, mais aussi celles des autres. Ce que je fais du coup, et putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je suis vraiment bien derrière la caméra. Je suis dans une bulle. Hors du temps. Hors du monde. C'est comme quand je vais faire de l'urbex la nuit. Quand je filme, tout va bien. Mais dès que j'arrête de filmer, là je regarde partout. Je suis en PLS, le moindre bruit, je panique. L'après-midi suit son cours, et là, deux petites nanas viennent. On discute un peu, et elles avaient envie d'essayer. Bon, pis ça avait l'air d'être des gottes, donc je me sentais bien. Du coup, elles patientaient en attendant que l'un des hypnos se libère. De mon côté, je m'arme de courage, et leur propose de faire une séance. Et elles acceptent. Je fais donc une séance à deux personnes en même temps, pour ma première et unique fois. Du challenge en plus, mais je me lance. J'ai fait ma séance, c'était cool, l'après-midi était cool. En plus, il y avait des élèves de promo précédentes qui nous ont rejoints. C'était le bordel, c'était bien sympa. Le dimanche matin, pépouse, débrief de la veille, et quelques infos supplémentaires. Et l'après-midi, pareil, dans la rue. Mais moi, j'y suis allé juste pour prendre des plans. Voilà, je suis bien satisfait de la formation. J'ai passé un très bon week-end, très éprouvant en termes d'émotions. J'ai appris ce que je voulais apprendre, je vais pouvoir faire le con, c'est cool. Merci encore à Hypnosphère. N'hésitez pas à les suivre sur Facebook et sur YouTube. D'ailleurs, c'est moi le caméraman pour certaines des vidéos. Sur ce, je vous laisse à la vidéo de ma séance d'hypnose. La bise ! En fait, l'état d'hypnose, c'est un état qu'on vit au quotidien. Parfois, vous quittez la maison, vous fermez la clé, 5 minutes plus tard, j'ai fermé la clé. C'est pareil, c'est en fait, vous faites des choses automatiquement. Vous n'avez plus besoin de le faire. Par exemple, vous respirez automatiquement, vous n'y pensez pas. Vous êtes là maintenant, du coup, vous y pensez. Parce que je vous l'ai dit. En fait, c'est ça, l'hypnose. Ça va aussi comme hypnose. Et bien, je ne peux pas vous faire faire ce que vous ne voulez pas. Je ne peux pas vous demander votre carte bleue, le code et tout, et me barrer. Non, non. Vous avez une sécurité, l'instinct de survie, le subconscient qui est au homme. Il faut dire, non, je ne fais pas ça, c'est mort. Pour ça, on ne va pas pouvoir vous faire faire la plume ou des trucs comme ça. Surtout, nous, on n'aime pas bien faire des trucs dégradants aux gens. C'est pas très sympa quand même. Surtout dans la rue, là. Donc, voilà. Après, nous, en fait, on est juste à un GPS, en fait. Et on va vous proposer, par exemple, d'aller à droite. Vous pouvez aller à gauche, vous avez tout à fait le choix. Mais c'est mieux d'aller à droite quand même. Parce qu'on va vous faire vivre un truc un peu intéressant. Vous pouvez résister et tout. Vous pouvez résister, mais forcément, c'est moins drôle. Ça vous tourne ? Ouais. Allez. Ok, alors, vous allez mettre vos deux mains comme ça. Vous serrez bien les pieds. Vous allez fermer les yeux pour une grande inspiration. Maintenant, vous allez imaginer deux aimants. Alors, je vais mettre un aimant ici et un aimant ici. Maintenant, je vais mettre un aimant ici et un aimant ici. Vous allez imaginer la couleur de l'aimant. Par exemple, à toi que je touche le bras, de quelle couleur est l'aimant ? Rouge. Rouge. Et ici, bleu. Bleu. Ok. Et toi, ici l'aimant et ici, il est de quelle couleur ? Violet. Ok, très bien. Et ici ? Noir. Ok, très bien. J'aime beaucoup les couleurs. Très bien. Du coup, maintenant, les aimants, en fait, ils sont collés à vos mains. Ils viennent collés à vos mains. Et du coup, forcément, les aimants, ça s'attire. Donc, vos mains, elles vont s'attirer naturellement. De plus en plus et de mieux en mieux. Du coup, vos mains vont se rapprocher. Plus en plus, vous allez être détendus. Plus vous êtes calmes. Plus tu vas rigoler. Et plus les mains vont se rapprocher. Que de ces aimants. Parfaitement. Très bien. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut réinverser la polarité. Et du coup, vos mains s'écartent. Elles s'écartent de plus en plus. Et vous, à l'intérieur de vous, vous êtes bien détendus. Tout va bien. Vos mains s'écartent de plus en plus. Vous êtes de plus détendus. Tout va bien. Vous êtes saines. Vous écoutez le mieux des gens. Vous êtes de plus en plus détendus. Maintenant, on inverse à nouveau la polarité. Et vos mains s'attirent. Elles s'attirent. Elles s'aiment. Elles ont envie de se toucher. Vous faites calmer. Vos mains s'attirent. Les aimants s'attirent. Les aimants s'attirent. Deux fois de plus. Trois fois de plus. Très bien. Maintenant, je vais vous dire le mot « d'or ». Vous ne dormirez pas réellement. Vous écoutez tout ce qu'il y a autour de vous. Les gens qui passent. Les gens qui rigolent. C'est normal. Tout va bien. Vous vous concentrez juste sur ma voix. Gardez bien vos appuis. Pour ne pas vous faire mal. Je vais maintenant vous dire le mot « d'or ». À trois. Un. Deux. D'or. En télèque. Très bien. Maintenant, nous allons descendre un escalier. Cet escalier, plus vous descendez de marche, et plus vous vous sentez détendu. Maintenant, vous allez descendre la première marche. Avec la première marche, vous êtes bien. Vous êtes détendu. Vous descendez la deuxième, vous êtes encore plus détendu. La troisième marche, encore, encore plus détendu. La quatrième, la cinquième. Votre respiration est calme, saine, profonde. Vous êtes bien. Vous êtes serein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ta main et je vais la mettre sur ta tête. Je vais la mettre sur cette main. Je vais mettre de la glu. Cette glu est extra forte. Complètement forte, on ne pourra pas la retirer. Avec le 1, la glu est forte. Avec le 2, la glu est encore plus forte. Avec la 3, tu vas en compte que cette glu est extra, extra forte. Alors, je vais prendre ton bras. Et en fait, je vais imaginer que dans ton bras, il y a une barre de fer. Cette barre de fer, tu... Eh, c'est ton bras, maintenant, tu ne peux plus plier ton bras. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez vous réveiller. 1, 2, 3. Ça va ? Tu peux enlever la main de ta tête ? Non. Tu peux essayer de mieux enlever la main ? Ok, à 3, tu pourras décoller ta main. 1, 2, 3. Je sais. Ça va ? Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Ok. Alors. Tu vas regarder mes doigts, tu vas suivre mes doigts. Et maintenant, tu regardes bien et d'un coup, dors. Faites. 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 Maintenant, je vais vous mettre un bouton du riz. En fait, ici, à chaque fois que j'appuie ici, tu as très envie de rigoler. À chaque fois que j'appuie ici, tu as très envie de rigoler. Mais si j'appuie ici, tu deviens calme à nouveau. Si j'appuie ici, tu deviens calme. Quand j'appuie ici, ça va vraiment sourire. Pas possible. Il ne savait pas pourquoi. Quand j'appuie ici, on redevait les calmes. À trois. Nous allons réveiller. Un, deux, trois. Ça va ? 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 C'est bizarre. Ça va ? 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 Bien. Très bien. Maintenant, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la maçonnerie. Du coup, je sais faire du ciment et du béton. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais coller du ciment à vos pieds. Vous ne pourrez plus vous détacher du sol. Vous ne pourrez plus marcher. À trois, vous allez vous réveiller. Un, deux, trois. Ça va ? Oui. Vous pouvez vous approcher ? Oui. Ah. Ok, bon. Je vais essayer un dernier petit truc. Je vais essayer ça. Un petit petit peu. Un petit beurre Vous avez une envie incroyable de le caresser. Après, vous allez vous réveiller. Un petit peu. Suisse énerve. Attention ! Tout va bien, tout va bien. Regardez, je prends le petit chat. C'est quel est ? Ouais, il est très bien. Il avait juste beaucoup peur. Vous voyez, il y a des gens autour. Vous voyez pas ? Mais c'est trop chaud. Ouais, c'est trop chaud. Maintenant, ce vrai petit chat. C'est trop serré, non ? C'est trop serré, non ? Il veut cracher du feu ? Ah bah, je sais pas, attends. Attention, il va ? Il va cracher du feu, attention ! On va le laisser s'envoler, parce qu'il va rejoindre sa maman. Mais il peut encore voler ? Enfin, il sait de le voler ? Je sais pas. Vous savez, à cet âge-là, ils savent déjà voler. C'est... C'est inné, je sais pas. Je vole ! Ça va tourner. Ouais, t'inquiète pas. Ok, c'est pas mal, regarde ma main. Elle dort complètement. Très bien. Regardez-moi, elle dort complètement. Maintenant, je vais réveiller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un escalier. À chaque fois que vous montrez une marche, vous vous en ferez détendu. À moi maintenant. Nous allons commencer, nous allons reprendre la première marche. Vous êtes détendu. Nous allons passer la deuxième marche, vous êtes encore plus détendu. Vous allez sentir l'énergie autour de vous. Vous pénétrez. Vous donnez de l'énergie pour affronter cette belle journée. Elle va commencer des pieds, remonter aux genoux, aux ventres, aux épaules, et vous êtes vraiment détendu. On va passer la quatrième marche. Cinquième marche, vous êtes détendu. Vous êtes bien. À trois, deux, je vais vous demander de vous réveiller. Un, deux, trois. Ça va ? Oui, ça va. Voilà. D'accord, merci beaucoup. T'es de four ? C'est spécial quand même. Bah oui, c'est particulier.